Musique Fatima Tal, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Alors, moi c'est Fatima Tal, je suis la Miss Sénégal Maroc 2020. Et je vis à Casablanca actuellement. Donc je suis venue ici juste pour assister à la finale de Miss Sénégal Nouvelle Vision 2020. Merci Fatima Tal. Donc vous êtes ici depuis jeudi ? Oui, je suis là depuis jeudi, jeudi soir. Maintenant Fatima Tal, est-ce que vous pouvez revenir sur les critères de sélection ? C'est-à-dire, d'abord vous, comment vous êtes élue en tant que Miss Sénégal au Maroc en 2020 ? Alors, parmi les critères de sélection, je pense qu'il y a la taille. Il faut d'abord mesurer au minimum 1 mètre 75. Il y a le poids aussi, il faut peser 70 kilos. Et voilà, il y a aussi la culture générale. Et je pense que c'est ça. D'accord. Maintenant, vous parlez de la taille, du poids, de la culture générale entre autres. Donc comment vous avez trouvé les Miss Sénégalais, les 14 Miss élue récemment ce samedi ? Je trouve qu'il y a certaines qui ont la taille et le poids, bien sûr. Et je trouve aussi que la sélection a été faite dans les noms puisque c'est un casting. Parce que normalement, on passe vers un casting. Donc puisqu'ils ont été sélectionnés pour participer à la finale, c'est peut-être parce qu'eux tous, ils ont respecté les critères de sélection. Donc je trouve qu'ils ont bien fait d'être à la finale. En parlant du casting, est-ce qu'on a bien fait le casting ? Ça, les gens disent que voilà, le Sénégal est représenté par une Miss, je ne vais pas dire moche ou lettre, mais une Miss qui n'a pas trop le côté esthétique. C'est-à-dire, est-ce que le casting a été bien fait pour représenter les 14 raisons du Sénégal ? Donc, si je comprends bien, quand vous parlez d'esthétique, c'est la beauté. Donc, pour moi, parce que c'est ce qu'on nous a dit, ce n'est pas question de beauté. Quand on est élu Miss, ce n'est pas seulement la beauté. Il y a aussi la façon de parler, la façon d'agir, le comportement, surtout. Le comportement, c'est quelque chose d'important. Et cela, c'est un jugement qu'on fait bien avant la finale. C'est-à-dire que tout le long de la période de l'élection, on te juge par rapport à ton comportement. Donc, si aujourd'hui, le membre du jury a vu nécessaire d'élure cette Miss, Miss Sénégal, c'est parce qu'elle a respecté tous les critères de sélection. Et je pense qu'ils ne se sont pas trompés par rapport à leur choix. Donc, selon vous, la Miss, elle mérite sa place. C'est-à-dire qu'elle mérite d'être la Miss Sénégal 2020. Mais les entrenautes, le public sénégalais, ils font des critiques. Genre, la Miss, elle est moche. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Il faut savoir que le public, eux, ils ne savent pas les critères de sélection. Parce qu'eux, ils se battent juste vers le physique de la personne. Donc, pour eux, être Miss, c'est être belle. Donc, s'ils se permettent de critiquer la Miss, c'est parce qu'eux, ils sont dans un cadre, au fait, dans le cadre où la Miss doit être belle pour pouvoir représenter le Sénégal. Moi, je me dis que si eux, ils pensent être plus belle que la Miss, ou bien ils sont assez sûrs d'eux, je pense qu'il ne faut pas, au fait, casser le moral de la Miss qui a eu le courage de se présenter. Donc, il faut l'encourager, la booster à faire mieux et à continuer dans la même voie. Parce que ces critiques et tout ce que le public dit, ça peut casser le moral de la Miss, au fait. Exactement. Donc, selon vous, ceux qui font les critiques n'ont même pas le courage de se représenter pour critiquer la Miss? Peut-être qu'ils ont le courage de se présenter. Mais du moment qu'ils n'ont pas, je parle de cette période, de cette saison, qu'ils n'ont pas eu le courage de se présenter, elle l'a méritée amplement. C'est la raison pour laquelle elle a été élue. Selon vous? Bien sûr. Si vous devez faire, c'est-à-dire, si vous êtes la présidente du juré, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, j'ai été présente pendant l'événement. Donc, je l'ai vue parler, je l'ai vue marcher, je l'ai vue agir. Donc, je peux dire aussi qu'elle l'a méritée amplement, franchement. Parce qu'elle a donné le maximum. Elle a été souriante tout le long du défilé. Le sourire. Le sourire, c'est la clé. Donc, elle a vraiment fait de son mieux, franchement. Fatima, c'est-à-dire, quand on dit Fatima Miss Sénégal 2020 au Maroc, les ondes, c'est-à-dire, quand Fallou voit Fatima étant la Miss Sénégal 2020 au Maroc, automatiquement, Fallou va dire qu'elle l'a méritée parce qu'elle est belle. Mais quand on dit la Miss Sénégal 2020, c'est-à-dire celle-là, est-ce que réellement, c'est-à-dire les critiques venant d'autres pays, c'est-à-dire, je l'ai vu hier sur WhatsApp et Instagram, des évaliens qui faisaient des critiques du genre, voilà la représentatrice du Sénégal, voilà la beauté du Sénégal. Est-ce que réellement, c'était ça la beauté du Sénégal? Bon, parce que ça dépend aussi de comment les gens voient la beauté. Parce que la beauté, elle peut se voir vers différentes manières. Il y a ceux qui peuvent voir la Miss et dire qu'elle est belle, comme moi. Moi, j'ai l'audace de dire que la Miss est belle. Donc, d'autres aussi, ils ont le droit de dire que la Miss n'est pas belle. Ce sont des opinions personnelles, en fait. Donc, on ne peut pas juger une personne par rapport à son physique ou bien son esthétique. Qu'est-ce qui est belle en elle? Vous trouvez qu'elle n'est pas belle ou? Non, je ne suis pas dit ça. Non, ce n'est pas question que... Il y a tout de belle en elle. Il y a le sourire, le physique. Vraiment, je la trouve belle, franchement. Certaines personnes disent qu'elle est de fatigue, la raison pour laquelle est la Miss Sénégal 2020. Ce n'est pas question de qu'elle est de fatigue ou bien... Parce qu'aujourd'hui, la Miss Dakar ou bien la Miss Tiesse pouvaient le remporter. Si on parle de fatigue, c'est par rapport au président de la République, c'est-à-dire d'élusance. C'est-à-dire, eux, c'est leur forcement de pensée. Exactement, j'ai bien compris cela, mais ce sont les gens. Peu importe ce qu'il y a, peu importe la situation, ils vont toujours critiquer. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est par rapport au président ou bien par rapport au... Je trouve que c'est juste sa chance et elle a mérité, franchement. D'accord. Parce que, personnellement, moi-même, quand j'ai vu les 14 Miss, je me suis dit... Bof, ça dépend. Quiconque peut l'emporter. Est-ce que vous vous êtes dit cela? Moi, je ne me suis pas dit cela. Parce que, avant... Parce que je suivais l'événement, c'est-à-dire, je suivais les Miss, c'est-à-dire YouTube. Je regardais leur trajet où ils partaient et tout ça. Donc, moi, j'avais déjà... Je peux dire que j'avais déjà fait ma propre sélection. Je me suis déjà dit que telle ou telle personne pouvait être la Miss. C'était qui et qui? Non, je préfère être neutre sur cela. D'accord. Donc, j'avais déjà fait ma propre sélection. Je me suis dit que telle personne ou telle personne pouvait être la Miss. Maintenant, parlons de Fatima Tal, Miss Sénégal 2020 au Maroc. Qui est Fatima Tal exactement? Fatima, c'est une fille assez ouverte, je peux dire. Maintenant, vous êtes une femme? Une femme, on peut dire. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Et cela aussi, ça fait partie des critères de sélection, en fait. Il faut être célibataire. Sans enfant. Voilà. Sans couple. Exactement. Donc, une fille assez ouverte, un peu timide. Vous êtes timide? Un peu timide. Cela dépend des situations où cela me trouve. Parce que, quand je dis timide, je suis timide par rapport aux gens que je ne connaisse pas. Donc, c'est ça que j'appelle la timidité. Donc, voilà. C'est ça. Une fille assez ouverte, timide. C'est ça. Vous avez fait combien d'années? Vous avez dit à Casablanca. Vous avez fait combien d'années là-bas? J'ai fait un an là-bas. Là, j'entre dans ma deuxième année. Vous êtes quoi exactement? Actuellement, je suis étudiante en commerce international. En deuxième année. Après que vous avez eu à parler avec vos copines, ou vous dites que vous êtes mire, vous dites que là, je suis belle, j'ai les qualités, j'ai le physique pour être Miss Sénégal au Maroc en 2020. Comment ça s'est passé exactement? En fait, moi, à la base, tout ce qui est Miss, c'est-à-dire tout ce qui va dans la popularité, je peux appeler ça comme ça, même si peut-être ce n'est pas le cas. Ce n'était pas mon truc, en fait. Moi, j'étais quelqu'un qui était toujours dans son coin, quelqu'un qui sortait à peine, je peux dire. Ici, à Dacar. Donc, je sortais à peine. Même à Casa aussi, je sortais à peine. Donc, ici, parfois, quand je sortais, quand j'avais l'occasion de sortir, je rencontrais des personnes qui me disaient... Un jour, j'ai rencontré une personne. Elle m'a dit que je veux te prendre dans mon clip, un clip qui devait tourner, et je veux te prendre pour que tu fasses un tournage. Je lui ai dit que, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ici ou au Sénégal? Ici ou au Sénégal. Je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon truc. Donc, au Maroc aussi, un jour, je descendais de l'école. Je passais mon chemin habituel. J'étais avec les camarades et tout ça. Un mec m'a interpellé, il m'a dit que, est-ce que vous êtes mannequin? Je lui ai dit, non, pas du tout. Il m'a dit, au fait, j'avais un clip que je devais tourner ici à Casa, et je voulais que tu fasses partie de mon clip. Je lui ai dit que, pour l'instant, j'avais même voulu faire suite à cela, mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit que, bon, je ne vais pas entrer dans cela, parce que ça va justement se gâcher beaucoup de choses. Exactement. C'est ça. Mais après, au fur et à mesure, l'idée n'est pas venue de moi, de faire partie de Miss Sénégal. C'est venue de ma grande sœur, en fait. Parce que c'est elle qui a vu l'annonce sur Facebook. Elle m'a dit qu'il y a la sélection de Miss Sénégal au Maroc. Elle est comme votre sœur. Elle va être belle. Comme vous. On se ressemble, franchement. C'est ma jumelle, je veux dire. Donc elle est belle. Oui. Elle est ravissante. C'est ma Kodak. D'accord. Donc, elle m'a dit que tu peux postuler pour faire partie des Miss et tout ça. Je lui ai dit que tu sais très bien que ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas faire partie de ça parce que ce n'est pas mon truc. Elle m'a dit, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Tu essayes, si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, bon, c'est une expérience. Et je me suis lancée dans le... J'ai fait le casting. J'ai tout fait. Et finalement, j'ai été Miss Sénégal. Vous étiez combien ? Au début, on était 16, je pense, 16, 17, comme ça. Après le casting, on est resté 12... 12... Toutes de Dakar. Au fait, ils ont fait le casting, c'est... Oui, toutes de Dakar, mais c'est par rapport aux différentes villes qui se trouvent au Maroc. Donc les 12 étaient toutes de Dakar. Toutes de Dakar. Oui, ils venaient tous de Dakar. Mais dans les différentes villes du Maroc, comme Casa, Rabat, Marrakech, on a fait une petite sélection. Donc je me dis que vous êtes la plus belle parmi les 12. Non, je ne vais pas dire que je suis la plus belle. Bien sûr que vous êtes la plus belle. Fatima, tantôt, vous avez dit qu'une Miss doit être célibataire. Et je vous ai demandé aussi, sans couple, vous avez dit oui. Donc, ça allait vous serez à faire une carrière de Miss. Ça allait, si vous optez à faire une carrière de Miss, c'est sûr que vous n'êtes pas encore prête à se marier. Non, je ne parle pas d'être Miss. C'est pendant la sélection, pendant le casting, pendant le concours, je peux dire. On ne doit pas être marié. On doit être célibataire. Mais on peut être en couple, c'est une vie personnelle. Mais pas marié, au fait. Donc, personnellement, je me dis que Fatima, elle n'est pas encore prête à se marier. Parce qu'elle doit faire une carrière. Franchement, pour l'instant, pour être honnête, je ne vais pas dire que ça ne fait pas partie de mon plan. Mais c'est un projet à long terme. Parce qu'il y a des projets à court terme et des projets à long terme. Donc, le mariage, ça fait partie de mes projets à long terme. Vous allez en Sénégal ou en Marocain? Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Que ce soit un Sénégal ou un Marocain, c'est pareil pour moi. Vous avez un beau gosse. Oui, on peut dire ça. Donc, vous préférez les beaux gosses? Ben, oui. Un beau gosse et une personne mature? Non. On peut être beau et ne pas être mature. Moi, je préfère mille fois la personne mature et une personne responsable qu'une personne qui est belle. Donc, moi, si je devais faire mon choix, ce sera une personne mature et responsable. Mais pas une personne belle. Parce que la beauté n'a aucun lien avec eux. On peut être belle, beau et ne rien avoir en tête. Mon dernier mot, c'est que je tiens à remercier toute la communauté mise Sénégal au Maroc et mise Sénégal ici au Sénégal. Plus précisément, Amina Bajan. Parce que c'est vraiment elle qui est à l'auteur de tout ça. Et aussi, Evo. Je la remercie vraiment. Donc, c'était mon dernier mot pour ça. Donc, on peut dire pour nos amis ivoiriens qui nous critiquent, qui disent que le Sénégal n'a pas de beauté. Elle, elle est une exemple parfaite de la beauté sénégalaise. Bon. On peut dire ça. Pour ne pas trop me flatter. C'est-à-dire qu'eux, ils critiquent. Mais bon. Dis-le, qu'on a les plus belles femmes au monde. C'est clair. Les Sénégal, ils ont les plus belles femmes du monde. Ça, c'est clair. Ça ne se discute même pas. Merci Fatima. Merci à vous. Ce fut un grand plaisir. Pareil moi. Merci. Merci. Merci.